... 18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. 19h au Katanga, heure à laquelle nous vous convions suivre cette tranche Kinshasa directe. Signature de la charte des lignons sacrées vers FCC ou FCC bis. Ça sera avec Ngoïka Sanji qui sera de notre. Il va certainement nous parler de ce contour de cette signature. Et la journée du 6 avril, est-ce que la laïcité est-elle entanchée ? Voilà ce qui ferait la charpente de notre Kinshasa directe de l'autre côté. Moïse Tchamala pour les grandes villes. Bienvenue à vous Moïse. Merci Jean-David Quilolo. Bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Ce jeudi 6 avril marque la première commémoration de la journée du combat du Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Un moment de fête pour les Kimbanguistes qui, dans leur centre d'accueil des Kassavoubou, ont crié à la victoire. Après avoir été inscrit au calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale, la proposition de la loi Tchani suscite davantage des débats dans l'opinion tant nationale qu'internationale. L'Institut de recherche en droits humains qui a pris connaissance de l'ensemble des articles de cette proposition de loi a déposé un mémorandum au président de l'Assemblée nationale et du Sénat évoquant son irrécevabilité et son inconstitutionnalité. Et puis la coordination des opérations électorales de la coalition Lamouka accuse les bureaux de la CENI de préparer une fraude électorale en faveur du président Félix Tchisekedi. Au regard des nombreuses irrégularités constatées dans les processus électoraux en cours, ils exigent une réunion entre les parties prenantes et la CENI en présence des observateurs de l'Union africaine et ceux de l'Union européenne. Et puis en France, nouvelle journée des mobilisations contre la réforme des retraites. Les Français sont dans la rue alors que leur président se retrouve en Chine et joue au sapeur-pompier dans les conflits russo-ukrainien. Emmanuel Macron a rencontré ce jeudi Xi Jinping avec qui il tente de trouver intérêt d'entente sur les conflits. De ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Gaëtan Koubabouranzi. Mais pour l'instant, restez avec Jean-David Killeul. L'actualité reste en continu. Voilà, merci à vous, Moïse Tchamala, pour cette livraison d'informations. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Gaëtan Koubabouranzi-Shigeregé-Rekabouya. Il sera 20h à Koleji. Tout de suite, Ngoïka Sanji pour parler de la Charte des lignons, des lignons sacrées de la nation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est cadre de l'Union sacrée, un ancien du FCC, et cette fois-ci, il est député national, ancien gouverneur, Ngoïka Sanji. Bienvenue. Merci Jean-David. Alors, autre chose, je viens de suivre sur des réseaux sociaux, sur des médias, que Ngoïka Sanji serait candidat président à la FECOFA. Effectivement, je suis candidat à la FECOFA. À la FECOFA. Bien sûr. Donc, vous les remplacez, qu'on s'en marie ? Certainement. Je suis candidat parce que le football mérite ceux qui le connaissent. Mais les conditions d'éligibilité, est-ce que vous vous remplissez ces conditions ? Je suis certainement éligible parce que j'ai été un ancien dirigeant de Sangabalende, un club affilié à la FECOFA. Et donc, je suis éligible. J'ai rempli les conditions. Mais c'est quoi ? La politique, ça vous lasse maintenant ? Aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans le sport. Ce n'est pas incompatible. Donc, j'étais gouverneur, en même temps gouverneur de province, en même temps président de Sangabalende. Est-ce que vous pouvez être député national, en même temps président ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'incompatibilité. En tant que président de la FECOFA. C'est une association. Comme toute autre association, une asmelle, une association. Ce n'est pas incompatible. Et vous déposez quand votre candidature ? Quand ça va être ouvert. Donc, il y a la commission électorale qui est mise en place. Parce que là, il y a beaucoup de candidatures. Il y a Shabani Nonda. À moins qu'il n'existe. Shabani Nonda. Il y a vous. Ce sont ceux-là, un peu, qui sont connus. Tout à fait. Vous comptez... En fait, il y a ceux qui disent qu'Omari chercheraient à mettre certains de son obédience. Est-ce que vous faites partie de l'obédience de Constant-Omari ? Non. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis Ngoïka Sanji. Je ne peux pas être remorqué par quiconque. J'ai mes propres conditions. Est-ce que vous avez des entrées au niveau de la FECOFA ou dans d'autres instances sportives internationales ? Mais, bon, nous voulons rénover les choses. Le football mérite ceux qui les connaissent et qui peuvent changer les choses. On ne peut pas vivre tout le temps, vivre la honte, une honte qui semble être éternelle. Non. Donc, il faut une nouvelle donne. Ça ne serait pas un peu politisé, cette histoire ? Parce que quand on voit une politique à la tête d'une structure comme la FECOFA, c'est suspicieux. Il faut une politique sportive pour changer des choses. Donc, la politique existe partout, à tous les niveaux. On ne peut pas... On sait faire la part des choses. Quand c'est le foot, moi, j'aime le foot, pour ceux qui me connaissent. Et je suis quelqu'un qui aime les victoires. Donc, les défaites me font très mal. Quand je vois notre équipe nationale, notre football sombrer comme ça, voilà pourquoi j'ai pris la décision de m'engager. Mais c'est depuis quand vous avez pris cette décision ? C'est mûrement réfléchi. Très bien réfléchi. Et je pense que les Congolais vont aimer ce nouveau président qui vient. Voilà. Alors, le rendez-vous est pris. Et aussi, essayez aussi de voir Ngoïka Sanji, candidat, président au niveau de la FECOFA. Et toutes les bonnes chances à vous. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà. Alors, on parle de la charte du FCC. M. Ngoïka Sanji, vous ne voyez pas que c'est du FCC bis, cela ? Même format, même visage, même manière de voir les choses. Alors, on a tendance à voir que c'est du FCC. Il n'y a pas du tout le même visage. Et même, il n'y a pas de... Ce n'est pas le même format. Parce que, à ma connaissance, je n'ai pas vu Jean-Pierre Mbemba au FCC. Mais c'est vrai que chaque régime a ses propres réalités. Donc, les coalitions parlementaires se font partout dans tous les pouvoirs du monde. Donc, pour pouvoir affronter les enjeux... Mais dès lors que vous engagez, vous engagez vos différents partis au niveau des unions sacrées, vous aviez fait fi de résolutions des différents congrès de vos partis politiques. C'est déjà un acquis pour les congrès que les candidats qui seraient désignés présidents de la République, c'est les candidats de l'Union sacrée. Bien. Tous les partis membres de l'Union sacrée ont pris connaissance de la charte de l'Union sacrée. Ça s'organise le congrès ? Les congrès, on les organise. Je ne sais pas si Jean-David suit les activités de chaque parti. Donc, pour savoir qu'on n'a pas organisé les congrès... Mais c'est comme par exemple, dans votre parti, dans vos deux différents... Parce que vous avez deux partis politiques. Jusque-là, les congrès n'est pas encore organisé. Tout dépend des dispositifs dans les statuts, dans chaque statut. Et donc, si les statuts disent que l'autorité du parti engage le parti, donc peut décider, en lieu de place et formaliser ces décisions à travers le congrès, étant donné les urgences, on le fait. C'est ce qu'on a fait au sein de notre parti. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Parce que le même format, ce qui s'est passé au niveau du FCC, ça se répète aussi au niveau des unions sacrées. Vous ne voyez pas que ça risque de se répéter. L'échec du FCC de 2018 peut se répercuter en 2023. Moi, quand je vois la machine mise en place par... Même au niveau du FCC, il y avait cette machine. La haute autorité politique, Félix-Antoine Tseguedicillon... Il y avait cette machine aussi. La machine mise en place. Je crois que, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y avait pas, à l'époque, Jean-Pierre Mbemba n'y était pas, il n'y avait pas Vital Kamere. Aujourd'hui, ils se sont ajoutés. Et tant d'autres. Et donc, nous, nous sommes là. Vous m'avez vu en Boujamaï. Donc, et si, bientôt, j'essaierai à Lubumbashi, à Koloji, vous verrez ce que Ngoïka s'en s'y représente. Même ici, à Kinshasa. Et pour aller faire quoi, Lubumbashi ? Nous allons convoquer nos forces. Donc, l'installation des nouvelles autorités de nos partis. Et donc, des partis de notre cartel. Je vais descendre pour pouvoir les installer. Donc, vous verrez ce que représente Ngoïka Sange. Vous savez ce que représente Jean-Pierre Mbemba, qui Vital Kamere représente... Vous avez misé sur des personnalités ou sur l'ancrage des différents partis politiques ? Bien, ça compte, tout ça. Nous voulons, en même temps, donner à notre plus haute autorité politique, Félix-Antoine-Ségué-Dicilombo, la victoire pour son nouveau mandat, mais aussi la majorité parlementaire. Et donc, par majorité parlementaire, il faut avoir les partis qui ont un ancrage au niveau national, donc qui vont atteindre les seuils et qui vont lui donner cette majorité dont il a besoin pour pouvoir gouverner, diriger ce pays, dans sa vision, le peuple d'abord. Et ils vous ont remis la charte, vous aviez lu la charte ? On l'a lue. Et la sortie officielle interviendra le 22 ? Bien sûr. Alors, par rapport à ça, il y a les enjeux qui sont là, ce sont les élections. Les élections en 2023. Mais on sent qu'il y a beaucoup plus de l'agitation au niveau des lignons sacrées. Vous n'êtes pas sérin, c'est ce que vous êtes en train de faire. La sérénité, c'est ce qui est en train de se faire. Oui, mais il y a des choses là où vous cherchez à écarter certains candidats en soutenant des lois comme sur la congolité, la loi de Tchani. Bien. Écoutez, chaque parlementaire peut faire des propositions de loi pourvu que la plénière l'accepte, vote, c'est là. Et donc, l'initiative de la loi Tchani, c'est une loi. Est-ce que cette loi n'existe pas dans d'autres pays du monde ? Est-ce que d'abord, vous êtes congolais, 100% ? Moi, je suis congolais. Pourquoi vous pouvez me poser cette question ? Vous pouvez me poser la question à Mouluba, vous pouvez être Mouluba, mais vous avez opté la nationalité canadienne. Écoutez, je n'ai jamais opté une autre nationalité. Je suis congolais. Vous n'avez jamais été canadien ? Et du centre. Vous n'avez jamais été canadien ni américain ? Mais non, jamais du tout. Jamais du tout. Je suis congolais, vous me connaissez. Vous pouvez connaître mes parents, mes arrière-parents, et ainsi de suite. Oui, parce que la plupart, c'est que même ceux qui proposent cette loi, il y a encore des suspicions pour dire qu'ils ont obtenu une autre nationalité. Parce qu'en vertu de l'article 10, la nationalité est une exclusive et ne peut être détenue concurrentement avec une autre. C'est qu'au nom de l'unicité de cette nationalité, une fois que vous obtenez une autre, vous perdez votre nationalité. C'est dans ce sens-là que ça a été donné. Jean-David, est-ce que vous savez qu'une nationalité, on peut la renoncer ? Et peut-être que ceux qui ont dit ces nationalités-là, les ont renoncées. Pour être exclusivement congolais. Donc, si les Congolais, ses parents sont connus et qu'il avait acquis une nationalité canadienne, américaine, et ainsi de suite, et qu'il renonce, il l'est. Il est congolais, vous ne pouvez pas compter sa nationalité. Et parce que vous ne savez pas suivre les activités de chaque personnalité, pour ne pas savoir... Donc, peut-être que ces personnalités dont vous fissigez ont déjà renoncé à leur nationalité acquise. Ah, donc vous avez renoncé à votre nationalité acquise ? Moi, je n'ai jamais acquis notre nationalité. Vous n'avez jamais ? Jamais. Je ne suis même pas tenté de le faire. D'être canadien ou américain ? Jamais du tout. Je suis fier d'être... On vous voyait tout le temps au Canada, tout le temps aux États-Unis d'Amérique, et les gens disaient que vous aviez obtenu, effectivement, la nationalité américaine. On le dit, hein. Bon, je reconnais que j'ai les enfants qui ont la nationalité canadienne. Des enfants ? Non plus, oui. Je ne suis pas canadien, ni américain, ni français, ni qui que ce soit. Je suis congolais et fier de l'être. Voilà. Et par rapport à ça, puisque les enfants ont obtenu cette nationalité, automatiquement, votre femme aussi obtiendra aussi cette nationalité ? Bien, par les enfants, si elle veut. Si elle veut obtenir, ça dépend d'elle. Mais vous, non, jusque-là. Ça dépend d'elle. Mais moi, je suis... Revenons maintenant à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, la loi sur la congolité. Alors, on dit de l'innos sacré qu'elle est en train de tout faire afin de faire passer cette loi pour écarter certains candidats, comme Moïse Katoumi, comme les autres. Pourquoi ? Moi, je vous retournerai à cette question. Pourquoi les gens s'agitent ? C'est tout à fait normalement... C'est les gens sacrés qui s'agitent. Non. Mais ceux qui s'agitent, qui disent que c'est une loi taillée sur un individu, sur une personne... Moi, je pense qu'il ne faut pas limiter des initiatives parlementaires aux individus. Donc, si un député qui a, dans ses prélogatifs, d'initier des lois, faire des propositions de loi pour la bonne marche du pays, il a réfléchi, il a vu qu'un Congolais a réfléchi sur quelque chose qui l'a plu, il a porté ça. Et vous, personnellement, comment vous trouvez cette loi ? Bien, mon point de vue, je ne pense pas les émettre ici. Mon point de vue sur quoi que ce soit en tant que député, je pense qu'il est de mon droit de les manifester lors des votes. Jusque-là, vous n'avez pas encore reçu les mots d'ordre. Est-ce que vous avez déjà reçu les mots d'ordre ? Les mots d'ordre de la haute hiérarchie ? Ou les mots d'ordre de l'union sacrée pour voter oui ou non ? Bon, écoutez, quand vous appartenez à une majorité, dans la politique, il y a la discipline. Si vous avez accepté d'être membre d'une majorité, il y a la discipline de cette majorité. Et donc, c'est que vous vous appelez mot d'ordre. La discipline dit, bon, nous, nos votes s'orientent. Et ça s'est fait partout dans le monde. Dans le monde, vous voyez, vous avez vu qu'on a sauvé un ministre en France. Par exemple, la majorité a voté contre la motion. Donc, c'est le rôle de l'opposition de proposer des choses. Et c'est notre rôle aussi d'agir selon la ligne de conduite de la majorité. Oui, mais par rapport à votre point de vue, par rapport à ça, si votre point de vue est contraire, par exemple, à l'union sacrée, la loi sur la nationalité, parce qu'on vous sent un peu débutatif, hésitant, vous ne voulez pas donner votre point de vue. Et si votre point de vue est contraire à celui de l'union sacrée ? Non, je n'ai pas peur de donner mon point de vue. Mais j'estime que j'appartiens à une majorité. Et cette majorité-là a une ligne de conduite. Et donc, moi, j'agirai parce que j'ai choisi d'être de la majorité parlementaire, qui est l'union sacrée, et donc, la ligne de conduite de l'union sacrée, c'est cette position que je vais prendre. Si c'est pour voter, oui, on vote. Si c'est pour voter, non, je vote. Mais cela n'enlève pas mon indépendance. N'enlève pas mon indépendance. Ici, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit, pour dire, non, bon, écoutez, je ne suis pas membre de la majorité. Mais quand vous êtes membre de la majorité... Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de refaire la même chose que vous faisiez au niveau de l'union sacrée ? En fait, au niveau du FCC, vous attendez d'abord le mot d'ordre, vous attendez tout de la haute hiérarchie ? Les règles, Jean-David, vous devez savoir que les règles de la démocratie sont celles que vous appelez mot d'ordre ou quoi que ce soit. Sachez que partout dans le monde, la majorité agit d'un commun accord. Il y a toujours des réunions, ils travaillent sur, pour donner le point de vue, pour dire, par exemple, soutenons cette motion, ou on ne soutient pas cette motion. C'est ça, c'est ça la majorité. Ce n'est pas que quand on le fait, on est sur les traces du FCC ou quoi que ce soit. Non, le FCC a agi en son temps, selon les règles internationales de la démocratie. Vous avez vu la charte, la charte de l'union sacrée. En quoi c'est différent au FCC ? J'aimerais, Jean-David, que vous compreniez que, ici, nous sommes dans une mouvance, je peux vous dire, la mouvance, à l'époque de Mobutu, il y a eu une mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle... Un père. Non, la mouvance, autour du un père, il y avait d'autres parties de la mouvance. Et donc, les personnalités de la mouvance. Et chaque pouvoir a besoin de gouverner, de diriger. Et il y a les partis qui font partie de cette, comment on peut dire, de cette mouvance, ou cartel, ou qui peut s'appeler à l'époque, je ne sais pas si c'était mouvance présidentielle, à l'époque de Mobutu, à l'époque de Joseph Kabila, on l'a appelé FCC, et maintenant c'est l'Union sacrée. Ce sont les partis qui soutiennent la vision de l'autorité, du président de la République. Et il a besoin de gouverner à travers une majorité, pour mettre en place son gouvernement. Et le gouvernement doit être issu de la majorité parlementaire. Et donc, le premier ministre, les ministres, etc. Et c'est cette majorité qui garde, qui maintient le pouvoir. Et il y a l'opposition de l'autre côté. Ça, ce sont les règles générales, partout, à travers le monde. Ce n'est pas copié sur les FCC. Parce que les FCC viennent de quitter, nous, on est là, on a copié les FCC. Non. On a simplement appliqué les règles. C'est quoi la différence ? Parce qu'il y a la charte qui est là. C'est quoi la différence ? La différence au niveau du fonds ? Non. D'abord, la différence qui existe est que c'est la volonté du président de la République de mettre l'homme congolais au centre de son action. C'est ce qu'il appelle peuple d'abord. C'est la différence. La volonté politique de mieux faire pour rendre le sourire au peuple. Et vous pouvez voir la différence. La différence, c'est que pendant autant d'années, on avait 4 milliards, 4,5 milliards, 4,5 milliards. Aujourd'hui, pop ! Au bout d'une année, de 4 à 12,5 milliards. Qu'est-ce qui bloquait ? On dit 16 milliards. D'ailleurs, ces 16 milliards, c'est du maquillage. Non. 12,5 milliards, ça, on a réalisé. Pourquoi on n'en parle pas ? Tout le monde sait que depuis octobre, fin novembre, on avait déjà atteint 10 milliards. Et il y a eu dépassement de 2,5 milliards. Mais on parle, on dit que c'est du maquillage et tout ça. Non. Non, mais quel maquillage, c'est du vécu. La personne qui a mené cette loi-là, la loi sur la congolité, c'est cette personne qui a dit que c'est du maquillage. Parce que jusque-là, avec les 16 milliards, au niveau du panier de la ménagère, ça ne se constate pas. Avec les 16 milliards, le dollar est en train de prendre de l'ascension sur le franc congolais. Avec les 16 milliards, rien n'a été acheté. Contrairement aux 4 milliards. 4 milliards, il y a eu des avions qui ont été achetés. L'équipe Avita, 4 milliards, il y a eu Transco, 4 milliards. Donc, les taux étaient stables. C'était à 90, 90, 90. Donc, contrairement à votre budget. Jean-David, vous n'avez pas vu les avions Sukhoi ? Vous n'avez pas vu les avions Sukhoi ? Non, ça pouvait voler. Des manœuvres militaires, ils vous diront que ce sont des avions qui étaient sous Kabila et qui ont été utilisés, donc sous Félix Tsitsikédi. Non, je vais vous dire... Donc, vous avez acheté un Sukhoi. Je vais vous dire ici qu'on a vu... Moi, j'ai assisté aux manœuvres de nos avions à l'aéroport à l'époque de Joseph Kabila. Mais je n'ai pas vu les avions Sukhoi. Mais c'était des avions que tâches depuis 2008. Mais s'il y en avait... Il y en avait plus de 10 Sukhoi. Il y a deux qui ont fait naufrage au niveau des défilés du 30 juin et ainsi de suite. Ces avions sont différents. Il y a des numéros. Les Sukhoi dont je parle ici, c'est du type de l'Angola. Vous avez vu les deux avions qui sont venus de l'Angola. Si on n'avait pas besoin, on ne pouvait pas avoir besoin d'aller chercher ces avions en Angola. De quels ? Qui ont fait les manœuvres ici à Kinshasa. Quand ça ? Quand il y a eu des discours après, des discours du président de la République. Il y a eu deux avions angolais qui ont fait, qui ont survolé les... Ça, c'est pour les Angolais, c'est pas pour les Angolais. L'espace. Mais c'est le même type, les Sukhoi là. C'est du Sukhoi. Le Sukhoi 25 là, c'est l'argent sous Félix Tsitsikédi. Mais vous n'avez pas vu les hélicoptères, les gros hélicoptères que vous voyez en Russie... Mais jusque-là, on n'a pas d'avion, on n'a pas d'avion au niveau de la compagnie nationale Congo Airways. Ça vient. Tout ça, les avions sont déjà là. Mais nous avons 16 milliards. Vous avez vu l'avion présidentiel, non ? Mais nous avons 16 milliards. On n'avait jamais eu l'avion présidentiel. Vous avez vu l'avion présidentiel ? Est-ce qu'il y a toujours cet avion-là ? Hein ? Est-ce qu'il y a eu ? Vous suivez, suivez l'informat. Est-ce que ça... C'est l'avion présidentiel ? Ah ! Mais les gens sont toujours là pour essayer de dénigrer ce qui s'est fait. Ici, il y a l'amélioration des salaires. Les enseignants, les fonds... Je sais que ce n'est pas... L'amélioration... Ce n'est pas... Les enseignants, en fait, les fonctionnaires sont payés à 2 000... En fait, 240 000 francs. Mais ils étaient payés à combien ? Ils étaient à combien ? Et avec... Pour en arriver là où... Sous quel taux ? Sous quel taux ? L'inflation... Un taux de 90. Les éléments qui occasionnent l'inflation, ce n'est pas le budget, mais il doit y avoir des dépenses extra-budgetaires qui n'étaient pas prévues. Par exemple, la guerre. La guerre occasionne des dépenses extra-budgetaires. Sous Kabila... Donc, ce qui était prévu, on est déjà... Mais la monnaie, on n'était pas... C'était même sous Kabila, on a vécu la dépense d'argent. On oublie qu'on a vécu... Mais sous Kabila, c'était non en deux. C'était non en deux, comme taux qui était là. Non, mais moi, je sais que c'est... À 70, 75, 80, 85, on est arrivé à 100, 100 quelque chose. Sous Kabila. Sous Kabila. Il y a eu la dévaluation, la monnaie. Et les éléments, les mêmes éléments qui ont occasionné la dévaluation, certes qu'à un moment, ça s'est stabilisé. Il y a eu dévaluation, dévaluation. À un moment, moi, j'ai vécu ça. Nous, tous, on a vécu la dévaluation du temps de Joseph Kabila. Et la monnaie s'est stabilisée au fur et à mesure. On a pris des mesures, on a stoppé ce qui occasionnait l'inflation, la guerre, et ainsi de suite. C'est ce que Félix s'entend. Oui, mais avec les 16 milliards, jusque-là, vous sentez qu'il y a encore un trou-béillon. Un trou-béillon, les gens continuent toujours à se lamenter, comme si de rien n'était. Contrairement à ces 4 milliards. Nous sommes pour les 16 milliards. Je vais d'abord mettre un point sur ça. Nous sommes au premier trimestre qui vient de s'achever. Et le premier trimestre, ce sont les mois très difficiles. Quand on vient des fêtes, ainsi de suite, pour mobiliser les recettes, ça a toujours posé problème dans ce pays. Il faut voir la suite maintenant des mois. Pour voir si les prévisions, parce que c'était des prévisions. Pour voir si on atteindrait ces 16 milliards. Si ce n'est pas possible, le gouvernement viendra avec la rectification du budget. Pour revoir, enfin que nous soyons en mesure d'avoir un budget dont on est capable de mobiliser. Mais, il y a un élément que je porte à votre connaissance. C'est lequel ? Jamais on n'atteignait les prévisions budgétaires du temps dont vous parlez là-bas. Quel temps ? Quel temps ? Le temps de Joseph Kabila, on n'atteignait pas les prévisions budgétaires. Mais, cette fois-ci, avec Félix-Antoine-Séguenet-Chinombe, on a non seulement atteint les prévisions budgétaires des 10 milliards, mais on les a dépassées, des 2 milliards et demi. Et donc, faire la comparaison des coûts de vie, je sais que maintenant, on supporte la gratuité de l'enseignement. Ce sont des dépenses que les gens n'imaginent pas. C'est énorme. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avancées, même en termes de salaire, même si ce n'est pas ça qu'il faut atteindre. Même si ce n'est pas encore ça. Alors, pour terminer, Ngo Kassandji, sur 100%, 90% sont ceux qui viennent du FCC. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement ? Mais comment vous me le dites ? Les changements, commencent par la tête. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle tête et on a vu les changements. Et vous avez une nouvelle tête. Les changements, on a vu les changements à travers le budget. D'un coup, au bout d'une année, on quitte de 4 ou 4 milliards et demi à 12 milliards. C'est spectaculaire, ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que la tête a changé. D'ailleurs, tout ça, s'il y a peut-être l'augmentation de ces budgets, quand bien on dit que c'est du maquillage. Mais c'est qu'il y a eu un travail défaut qui a été fait. Le travail par rapport au code minier. Le code minier qui a été défendu bécomble par Joseph Kabila Kabangé. Nous le félicitons. Moi, je reconnais les efforts inlassables faits par Joseph Kabila. Donc, parce qu'il a résisté aux pressions de la communauté internationale pour maintenir la révision du code minier. Oui, en partie, c'est l'industrie extractive qui a concouru à l'amélioration du budget. Mais il y a un élément. Il y a aussi les gardes-fous mis en place. Pourquoi c'est seulement après le départ, après la rupture entre le FCC et Cache qu'on voit ces changements spectaculaires, cette amélioration spectaculaire ? C'est parce qu'il y avait des freins. Certaines personnes qui freinaient la mobilisation des recettes. Et donc, c'est pourquoi je vous dis une nouvelle tête, une nouvelle dynamique. Voilà. Ok, merci beaucoup, Gouika Sanji. Je pense que le message est passé. Candidat à la présidence de la FECOFA. Et aussi, vous avez signé la charte des lignons sacrées pour bientôt la sortie officielle. Tout à fait. Alors, on va parler du 6 avril avec l'imam Jouma. Tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, c'est 50 ans d'âge à demi-siècle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce qu'on va applaudir bien fort pour celles qu'on a prêle à cette chanson et à cette vie ? Happy birthday to me. Happy, happy ! Happy birthday to me. Happy, happy ! Oh my God, it's my birthday. Yeah ! It's my birthday. Oh my God, it's my birthday. Happy, happy ! J'ai entendu des témoignages, des phrases qui m'ont réchauffé les cœurs. Évidemment, Paula Moukendi, mon ami, a eu à lancer ce concept « Aimons-nous vivants ? » Mais moi, avec certains d'entre nous, nous avons l'habitude de dire « Aimons-nous vivants, mais aimons-nous vrais. » S'il y a la vérité entre nous, on va peut-être faire du mal. Moi, je ne suis pas parfaite, mais je tiens à demander pardon à toute personne que j'ai pu offenser, mais ici, dans cette assistance, par le passé ou que ce soit dans ma façon de vivre. Je voudrais vraiment, en ce jour, en ce moment précis, où je célèbre mes 50 ans, je prends le ciel à témoin pour demander pardon. Et moi, je pardonne aussi ceux qui m'ont fait du mal. Les 6 avril 2023, jour férié, dédié certainement au combat de Simon Kimbangu, aussi à la Renaissance africaine. On va en parler avec Imam Juma. Pour lui, l'islam serait certainement discriminé par rapport à cette décision prise. Imam Juma, bienvenue. Merci, merci David. Voilà. Imam, vous aviez aussi apporté votre soutien d'abord à la loi d'Itchiani. Non. On a vu des tweets sur lesquels le Comico a accepté d'apporter son soutien à la loi d'Itchiani. Bon, nous tenons d'abord à vous remercier pour cet espace, parce que ça nous permet de démantir une pareille information. C'est que nous disons toujours à nos politiciens de ne pas faire la démagogie. Certainement, son éminence, Imam Juma Fouji Bondo, qui est représenté à l'égard de la Comico, était de passage dans les locaux de M. Noël Tchiani. Ils ont partagé, et comme d'habitude, ils ont parlé de tout et de rien, mais il n'était pas question de soutenir la loi d'Itchiani pour la communauté. Pourquoi ? Parce que l'imam ne peut pas aller engager la communauté sans l'avis du comité directeur. Donc, c'est une question qui n'a jamais été débattie à notre niveau. Et par ricochet, ce n'est pas la position de l'imam. On a demandé à M. Noël Tchiani de retirer son tweet. Malheureusement, il s'entête. Il n'a pas retiré. Il n'a pas retiré l'étude. Nous vous disons ici officiellement, je suis mandaté par le comité directeur, pour vous dire que la communauté n'a jamais eu une quelconque position par rapport à cette loi. C'est faux et archi-faux. Alors, maintenant, c'est quoi votre position ? La position de la Comico, vous savez, la Comico est comme une structure faible, marginalisée par l'État congolais. Marginalisée comment, ça ? Non, c'est depuis longtemps. La Comico se prononce difficilement dans des questions politiques. Mais vous êtes représenté parmi des confesseurs religieux. Oui, nous sommes représentés, écoutez, nous sommes représentés d'une manière tacite, pas d'une manière active. La position de la Comico aujourd'hui, c'est de regarder les politiciens. Vous savez, porter quelque chose, c'est endosser ses responsabilités après sa réalisation. Et une pareille loi, la Comico n'a pas encore donné son opinion. Et je crois que... Et vous, maintenant, personnellement, avant que la Comico donne sa position ? Non, moi, je n'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à la Comico. Mais vous avez aussi votre liberté, non ? Oui, je suis libre. Mais là, je suis... Votre manière de penser... Justement, je suis... Vous savez, une loi qui a tendance à discriminer les autres, l'islam a toujours des méfiances. Ce que nous nous regrettons aujourd'hui pour les politiciens congolais, ils adaptent les lois selon les circonstances. Ça, c'est ce qui est mauvais. Là, nous décrions ça. Il faut adapter les lois pour le bien-être de la population. Mais et adapter les lois ? Nous avons vu avec Mobutu adapter les lois selon les circonstances. Et Kabila venait de partir adapter les lois selon les circonstances. Malheureusement, le régime actuel aussi veut adapter les lois selon les circonstances. Nous, comme religieux, nous ne pouvons que décrier cela. Inventer des lois selon les circonstances, de temps, de lieu, de ceci. Ça, ce n'est pas vraiment à encourager. Nous, nous disons, ce n'est pas à encourager. Ce n'est pas à encourager. Alors, vous êtes là pour vous, le 6 avril. Pourquoi, à certains temps, vous vous sentez discriminé par rapport à cette loi ? Et par rapport à ce jour férié ? Merci de votre caméra, comme je vous félicite de votre élément qui est passé pendant la journée. Et la communauté musulmane est heureuse de pouvoir honorer notre cher papa Simo Kimbangu pour sa lutte contre la dignité de l'homme noir. Ça, personne, comme Congolais, n'est pas en disconvénure. Mais tout ce que nous décrions, c'est le traitement sélectif des dossiers de confession religieuse. Alors, l'État congolais, ce n'est pas le régime actuel. C'est depuis l'époque coloniale, en passant par Kassavoubou. Moi, je détiens à travers moi une lettre écrite par le président Joseph Kassavoubou disant qu'il faut étouffer l'État et l'épanouissement de l'État en République démocratique du Combre. Ça, c'est grave. Ça, c'est Kassavoubou. Ça, c'est Kassavoubou. Il faut étouffer. Il faut étouffer. La lettre a été relayée par Victor Nendaka, qui était l'ADG de la NER à cette époque, qu'on appelait CEPASNIP ou quoi. Mais ce sont des documents officiels. C'est très grave. Mobutu arrive au pouvoir en 1965 et il a reconnu trois églises, catholiques, protestantes et kimbanguistes. Et pourtant, de ces trois églises, l'islam, c'est la première religion universelle, a été prêchée en République démocratique du Combre. Mais sans être majoritaire. Oui, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, en termes de filaire, nous, nous sommes derrière l'Église catholique. Nous venons en deuxième position, en termes de filaire. Par les églises de réveil. Non, non, nous sommes de loin supérieurs aux églises de réveil. Ça, je vous confirme. L'islam. Nous sommes de loin supérieurs aux églises de réveil. Le nombre de croyants. Alors, quand Mobutu est venu, il a reconnu ces trois églises. Il a mis l'islam de côté. Il a fallu qu'il y ait des interventions étrangères des monarques arabes pour dire à Mobutu que ça ne va pas. Et quand Mobutu était coincé avec la guerre des Mouchacha, il devrait obtenir de l'aide au niveau du Maroc. Le roi Sandé l'a imposé. En 1972, il a reconnu l'islam. C'est d'une manière vraiment pas volontaire. Ça, nous décrions. Et nous avons évolué. Nous avons évolué. Et là, je peux vous dire un acte qui nous estimons très bien. Ça fait des années, des décennies, que la communauté musulmane milite pour avoir une homonérie, des homonéries dans des camps militaires. Milite. Oui. Nous écrivons. Nous écrivons. Mais l'État refuse. L'État refuse ou bien l'État ? Refuse parce que nous sommes musulmans. L'État refuse. C'est une ordonnance prédentielle pour reconnaître l'homonérie. Comme les autres homonéries sont reconnues. Nous l'avons fait avec Mobutu, ça n'a pas tenu. Et avec Kabila, ça n'a pas tenu. Et nous l'effetçons avec Félix. Il est à la fin de son premier mandat. Ça ne tient pas toujours. Là, nous comprenons que l'État... On va être marginalisés. Au plus haut niveau. Au sens large du terme. Pas seulement marginalisés, discriminés, étouffés. Et on veut des forces. On veut, je vous dis, on veut des forces. Mais amener les militaires musulmans et les policiers musulmans à se convertir au christianisme. On veut des forces. Oui, on les avait, on les amène les forces. Mais Mamadou Ndala, c'était un militaire, c'était un musulman. Oui, mais c'est non. Malgré ses bravures de ces croyants musulmans, l'État congolais n'a jamais reconnu les forces. Ils sont nombreux. Moi, je vous dis, aujourd'hui. Mais les églises de réveil, je ne cite que les deux là, qui ont des homonéries aujourd'hui. Les églises de réveil. Oui, ils ont des homonéries. Ici, en République démocratique du Congo, réconnu ça. Oui. Dans tous les camps. Dans tous les camps. Mais je vous dis qu'ils ont moins de fidèles sous les drapeaux que nous, la communauté musulmane. On nous dit de prépare. On les prépare des dossiers tous les jours. Non. Faites ceci. Ajoutez ceci. Nous avons tous compris que l'État congolais ne veut pas des musulmans à la République démocratique du Congo. Mais on se demande où nous pouvons aller. Nous sommes congolais. Nous allons aller où ? Nos amis, nos frères, nos enfants qui ont choisi de servir sous les drapeaux. Ils vont faire quoi ? Qu'ils désertent l'armée ? Parce que simplement l'État congolais ne veut pas des musulmans. Mais c'est très grave. C'est très grave. Mais en fait, l'État congolais, c'est un État laïc. La preuve, c'est que vous occupez le même rang que l'Église catholique, que les Églises des Réveils, que les CC. Vous êtes dans la confession religieuse et on vous a vu au niveau de la CIME. Mais en quoi vous dites que vous êtes marginalisé ? Ça me fait rire si vous dites que l'État congolais, c'est un État laïc. Oui, mais c'est un État laïc. Non, ça me fait rire. Vous savez, la spécialité congolais, on a une spécialité. Une faute connotation. Non, j'ai dit ceci. La spécialité congolaise, c'est de voter les lois sans les appliquer. Ça, c'est notre spécialité. Et c'est ce qui est appliqué, c'est l'aléacité. Vous pouvez aujourd'hui vous imaginer, on est dans une parade militaire et le commandant, le général, ou bien dans une parade de policiers, on dit aux chrétiens de prier. On n'a jamais appelé un musulman. Un musulman ? Non, jamais, je vous l'ai dit, jamais. Mais peut-être qu'ils ne sont pas. Écoutez, j'en arrive, j'en arrive, j'en arrive. Écoutez, moi je vous donne des exemples les plus récents. Cheikh Abdallah Mangala est élu représentant légal en 2004 et en 2009. Deux fois. Cheikh Ali Mouini est élu représentant légal. Élu, sans contestation, en 2014. Nous ne parlons pas des Soufjibonnes peut-être qui étaient contestés. Alors, à l'investiture de ces deux-là, je ne vous cite pas les anciens. Ici, à Kinshasa, c'est Akitambo à la mosquée Rasoul, la mosquée Itex-Africa. Même le chef de quartier n'est pas arrivé. Le chef de quartier ? Le chef de quartier n'est pas arrivé. Est-ce que vous avez fait appel à eux ? Toutes les autorités ont été officiellement saisies. Non seulement par les invitations, mais aussi par des SMF. Personne n'y est arrivé. Je vous dis, personne n'a répondu. Mais imaginez-vous quand il y a ordination d'un évêque de Boende. Non, de Boende. Je sais, Boende. Loin de Kinshasa, où l'arterrissage est difficile. Le gouvernement, je dis bien, il y en a, il fut pendant Samaloukonde, à l'Isala, on a ordonné Monseigneur là-bas. Et le gouvernement s'est mobilisé. Pour aller là-bas. Pour aller là-bas. Affrêter les jets pour aller là-bas. La plupart sont chrétiens. Non, ça c'est une discrimination criante. Je vous dis que non. Mais vous êtes minorité, non ? Non, 10 millions, c'est minorité. 10 millions. Oui, 10 millions. 10 millions. Sur toute l'étendue. 10 millions. Je vous donne un exemple. N'allons pas trop loin. Le président Félix Kehle, depuis qu'il est là, il a déjà visité toutes les églises. Vous pouvez me dire quel jour il est venu dans une mosquée ? Vous avez visité Joseph Kabila dans une mosquée ? Il a été dans toutes les églises catholiques, dans toutes les églises de rêve, dans toutes les églises protestantes. Il a été en Kamba. Est-ce que vous l'avez vu Joseph Kabila ou vous avez déjà vu Félix Antoine Kisékéli dans une mosquée ? Mais nous les appelons, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ça nous décrions. Ils doivent arrêter avec cette politique coloniale. De nous discriminer. Nous, nous sommes Congolais. Nous avons droit d'exécuter comme Congolais. Il ne peut pas nous prendre et vous dire que non. Il y a la lassité. Non, ici c'est un pays chrétien. Ça, au Congo, c'est un pays chrétien. Ça, je vous dis, c'est un pays chrétien. Alors, maintenant, est-ce qu'au sein même du gouvernement, vous êtes quand même représenté ? Au sein du gouvernement ? Oui. Bon, il y a Mme F. Bazaiba, il est du MLC, il est tard. Parce qu'au gouvernement, on ne parle pas comme... F. Bazaiba, c'est... C'est une croixante musulmane. F. Bazaiba ? Oui, Mme F. Bazaiba, je vous confirme, c'est une croixante musulmane. Mais quand même, c'est qu'elle est là, c'est que... Mme F. Bazaiba, elle a milité dans le cadre du MLC, et elle mérite... Alors, maintenant, le 6 avril, pour vous ? Le 6 avril, c'est... Alors, vous voulez quoi ? Vous voulez, pour vous, vous voulez assez que... Nous nous voulons quoi ? Que la fin du ramadan ou bien autre date ? Bon, c'est ça. Le 6 avril, c'est une date présentée par les Kimbanguistes, derrière les revendications musulmanes. Nous nous revendiquons deux journées. Nous revendiquons deux journées. La fin du ramadan, qu'on appelle Ile-de-la-Fitri, et la journée de Tabaski, qu'on appelle Ile-de-Ador. Deux jours. Deux jours, nous revendiquons. Mais il y en a déjà trois pour les chrétiens. Ah, lesquels ? Il y en a Noël, il n'y a Pâques, il y a maintenant le 6 avril, il y en a déjà trois. Non, mais Noël, c'est universel. Non, non. Noël, c'est universel. Non, je vous dis, non, les Nations Unies aujourd'hui, les jours d'Ile-de-la-Fitri, il n'y a pas de travail aux Nations Unies. Les jours de quoi ? Les jours, les fins du ramadan, il n'y a pas de travail aux Nations Unies. Au niveau des Nations Unies ? Oui, aux Nations Unies. Au Rwandais, il n'y a pas de travail, au Burundi, il n'y a pas de travail, au Nugandais, il n'y a pas de travail, au Gabon, il n'y a pas de travail, au Cameroun, il n'y a pas de travail. Et les jours d'Ile-de-la-Tabaski, il n'y a pas de travail dans tous ces pays. et aux Nations Unies ? Nous avons ratifié les conventions des Nations Unies. Pourquoi nous allons continuer à être discriminés ? Pourquoi ? Ça, c'est la raison. Pourquoi ? Parce que ce sont des fêtes universelles. Le 6 avril, là, c'est national. Mais je vous dis, Idil Fitri et Idil Aboua, ce sont des fêtes universelles. Les Nations Unies ferment les portes le jour de ce jour-là. Le jour d'Idil Fitri, la fin du Ramadan. Il n'y a aucun travail des Nations Unies qui arrive là-bas. Et plusieurs pays dans le monde, pas des pays musulmans, je vous cite les Rwandais, je vous cite l'Ouganda, je vous cite les Burundis, je vous cite la Zambie, pour ne citer que cela, ici en Afrique, pour ne citer que cela. Ils sont déjà nombreux qui ont honoré les musulmans. Mais au Congo, qu'est-ce qu'ils ne vont pas ? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas ? Mais je vous dis un autre exemple. 70% de chrétiens. Non, je vous dis, non, non, écoutez. Allez-y. L'imam représentant légal peut aller à l'aéroport aujourd'hui. L'imam ? L'imam représentant légal. Il n'a pas le même traitement que les cardinais, il n'a pas le même traitement qui est Dodo Kamba. L'imam ? Les services sont même instruits, on ne sait pas comment. Ils traitent les deux là. Quand vous dites que non, ce sont des égaux, non, ils ne sont pas égaux. Même au niveau des traitements, ils ne sont pas égaux. Donc quand ils arrivent au niveau de l'aéroport ? Au niveau de l'aéroport, ils sont pris comme tout autre citoyen. Ça, je vous dis franchement. L'imam ? L'imam représentant légal, comme tout autre citoyen. Dodo Kamba. Contrairement à Dodo Kamba, à Ambongo et aux autres là, qui sont pris avec plusieurs considérations. Ça, nous avons écrit plusieurs fois à la DGM, mais ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est une politique nationale. C'est une politique nationale. Et ça doit changer. Pourquoi ? Ça ne change pas. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'avons-nous fait ? 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 Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et là, je suis venu dire officiellement que non, ce qui est facile aujourd'hui, ça ne doit pas passer par les parlements, c'est de reconnaître d'abord l'homônerie musulmane. Ça, c'est une ordonnance. Ça ne demande pas qu'il y ait tout ou tout. Non. Les formules sont là. Est-ce que vous avez déjà construit, vous ? Tous les dossiers, je vous dis, sont de présence. Bon, les dossiers, oui. Est-ce que les édifices, vous les avez ? Écoutez, les édifices, avant de construire, il faut avoir une parcelles. Il faut avoir une parcelles. Quand nous avons les mosquées, comment nous allons ? Nous n'allons pas construire dans des cas. Nous n'avons pas de parcelles. Nous ne sommes pas reconnus. Nous allons les construire comment ? Il faut d'abord être reconnus avant de chercher les édifices. Tu n'as pas de parcelles, tu vas construire ta maison. Voilà le grand problème. Et ça doit s'arrêter. L'État congolais, vous les hommes des médias, il faut nous aider. Nous sommes marginalisés. Vous, vous êtes là pour amener la voie des sans-voix. Les organisations des droits et l'onde, vous les gens de la paix, il faut aider les musulmans du Congo. Ils sont marginalisés à tous les niveaux. Donc la laïcité n'est pas respectée ? Non, la laïcité, c'est théorique. La laïcité, c'est théorique. Je vous cite ici les exemples. Kadil a 18 ans, il n'a jamais foulé ses pieds dans une mosquée. Mais donne-moi une image. Télé 50 couvrait plusieurs sorties des caméos. Donne-moi une image. Vous n'allez pas la trouver. Félix, il est 5 ans et vous n'avez pas une image de la mosquée. Jamais, je vous dis. Mais il a été en Kamba, il a été dans... Tout, dans le cinquantenaire, partout, chez Dodo, Kamba, partout, partout, il a été. Mais pas chez vous. Pas chez vous, malgré les invitations. Malgré les invitations. Vous l'avez invité officiellement. Plusieurs fois, plusieurs fois. Ça, je vous dis. Et c'est moi qui mérite les invitations. Plusieurs fois. Il ne peut pas venir parce qu'il hérite d'une politique coloniale. C'est cette politique-là qui a commencé d'abord à diaboliser l'islam et tous les présidents viennent dans ce schéma-là. Mais vous ne voyez pas que c'est parce que la RDC, c'est un État chrétien. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas peut-être confiance à l'islam. Alors, David, moi, je regrette. Si c'est ça le cas, pourquoi vous nous dites que c'est un État de droit, c'est un État laïque ? Révisons la Constitution. Mettez que l'État congolais devient un État chrétien. Personne ne viendra vous déranger. Nous, nous nous basons sur les textes. Quand vous dites que c'est un État laïque, nous sommes venus devant vous pour réclamer l'applicabilité de cette laïcité, quand vous nous dites que c'est un État de droit, nous sommes venus aussi réclamer nos droits. Alors, vous voulez... Nous avons annulé les deux termes là. Alors, vous voulez qu'on reconnaisse la fin du Ramadan. C'est quand la date ? La date, c'est le 21 avril. La fin du Ramadan, ça change parce que nous, nous dépendons du calendrier l'une heure. Mais cette année, c'est le 21 avril. Alors, vous ne voyez pas qu'avec ça, ça sera un peu compliqué parce que vous allez commencer à changer des dates et tout ça. Mais il faut une date fixe comme le 6 avril. On sait que le 6 avril, c'est une journée férienne. Non, non. C'est lui qui n'a plus besoin de son chien là, qui se déraille. C'est ce que vous voulez faire là. Les dates sont connues parce que ce sont des dates qui sont connues six mois avant. Un mois avant. Et la ministre de la GIF, c'est une dame aujourd'hui qui est là. Et c'est seulement écrire que le 21 avril, par rapport à notre... à l'ordonnance telle et telle, sera un jour férien. On communique aux gens, ça n'a rien de complication là. Voilà, je pense que c'est acté. Les autorités qui sont en train de nous suivre, ils vont devoir prendre cela en compte. Ça n'est fini, Fidel et les spectateurs. Vous avez branché sur Télé 5 ans tout à l'heure, la grande édition. La grande édition des Shigeregé Rekabouya, Gaëtan. Il sera 20 heures au niveau de Maniema, 19 heures à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501